Le Paris Saint-Germain concède le match nul 3-3 face au Havre au parc et ne peut pas fêter le titre de Ligue 1 dès ce soir, on va débriefer ce match dans cette vidéo, salut à tous les gars c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau débrief où on va débriefer ce match nul qui dans un sens t'as envie de te dire voilà on arrive à aller chercher le nul alors qu'on était mené 3-1 face à une équipe du Havre qui a énormément défendu, qui a très bien défendu on va dire, qui était voilà un bon bloc bas, qui a fonctionné puisqu'ils arrivent à nous en coller 3 et puis nous on a quand même galéré a marqué nos 3 buts, il y a eu quand même des joueurs qui ont su bien révolter ce PSG et on va en parler et d'un autre côté déçu, déçu de ne pas pouvoir fêter ce titre donc t'es un peu contrasté quand tu finis le match parce que t'es content d'avoir réussi à revenir, content aussi de voir que ce PSG a du mal à accepter la défaite voilà on avait peur à 3-1 moi honnêtement j'avais très très peur et je pense que si ça avait été un PSG d'il y a quelques années je pense que ce PSG a terminé le match sur un 3-1 et n'allait pas chercher forcément le match nul là le PSG a un petit peu plus de caractère, on arrive à aller chercher au moins ce point du nul et avoir ce petit truc dans la tête de se dire on n'a pas perdu chez nous face au Havre donc ça ça fait plaisir mais d'un autre côté c'est pas normal que tu prennes 3 buts face à cette équipe à Vrez et c'est pas normal que tu sois autant mis en difficulté donc on reviendra là dessus bien évidemment avant que la vidéo commence n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et on va pouvoir y aller dès maintenant on commence tranquillement avec la composition pardon donc on avait Navas au goal, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas eu donc Keylor Navas au goal il y avait quand même un petit turnover peut-être pas autant que je l'imaginais si je dois être honnête de la part de Luis Enrique en défense centrale t'avais quand même Marquinhos, Danilo Pereira, t'avais Hakimi, t'avais Béraldo, Vitinha, Zeyremery, Asensio, Barcola, Colomani, Dembele devant il y a eu très rapidement des changements dès la mi-temps je pense qu'il y a des changements qui ont été faits parce qu'ils étaient prévus notamment la sortie de Dembele, Barcola parce que en plus je trouve, bon Dembele est peut-être un peu plus compliqué mais Barcola je trouve qu'il était un petit, enfin il était plutôt dans le ton Marquinhos aussi qui est sorti à l'heure de jeu, je pense que c'est uniquement pour cause de précaution avant ce match face à Dortmund par contre il y a des sorties qui pour moi s'expliquent un petit peu plus par rapport au niveau de jeu notamment Colomani qui encore une fois, je suis désolé, oui dans la commune PSG il y a beaucoup de gens qui sont encore dans son train il y a énormément de gens qui le défendent, il y a énormément de gens qui espèrent et moi aussi d'ailleurs j'espère qu'il va montrer un meilleur visage et qu'il va un minimum s'imposer au PSG mais j'ai bien peur que ça pue le flop à plein nez, je vous le dis les gars, là quand même je veux bien la saison d'adaptation etc mais là on arrive quand même en fin de saison t'arrives à des moments où entre guillemets l'équipe joue décomplexée parce que t'as plus trop de stress en Ligue 1 et même comme ça le gars t'as l'impression qu'il a un fusil sur la tempe, excusez-moi l'expression mais t'as l'impression que Colomani il joue comme s'il jouait des finales de coupe du monde à tous les matchs franchement là cette année c'est pas possible, je préfère largement laisser du temps de jeu en Ligue 1 à Gonzalo Ramos je préfère largement faire rentrer un Mayulu sur les côtés que continuer à forcer avec Colomani qui t'as l'impression d'avoir franchement un mort vivant sur le terrain je suis désolé d'être aussi cru mais c'est une réalité encore une fois sur ce match là il m'a rendu fou alors ça a pas été le seul, j'ai pas trouvé bon Asensio Beraldo latéral gauche je n'aime pas du tout Danilo Pereira j'ai pas trouvé fameux non plus Navas au goal pas rassurant je pense qu'il peut faire mieux sur les buts qu'on prend donc voilà il y a eu des choses à dire même Ousmane Dembele j'ai trouvé que c'était pas forcément il était pas trop dans le ton non plus donc voilà il y a eu des choses à redire le premier but à vrai intervient très rapidement enfin oui et non en première mi-temps en tout cas sur une belle action de leur part sur une contre-attaque donc encore une fois ça part de Beraldo qui je trouve dès qu'il est enfin globalement je trouve que Beraldo je commence de plus en plus à le remarquer avec le ballon j'aime beaucoup ce qu'il propose mais sans ballon c'est très compliqué et même dans l'axe défensivement je trouve que il est quand même pas mal mis en difficulté par des attaquants qui des fois sont pas forcément des attaquants hyper rapides etc je trouve juste que pour le moment j'espère qu'il va progresser et qu'il va évoluer là dessus après faut pas oublier qu'il vient d'arriver la part et l'adaptation il a une saison complète au Brésil je prends tout ça en compte ne vous inquiétez pas mais pour le moment Beraldo défensivement c'est quand même très très compliqué donc le joueur à vrai va décaler et va trouver Opéry qui s'est bien projeté les pistons à vrai ont été très très bons sur ce match franchement même s'ils ont énormément défendu ils ont été très bons défensivement et offensivement ils ont su apporter donc bravo en vrai le Havre fait son match et je vais pas vous mentir ça me fout un petit peu le seum qu'on les ait pas giflés je vais pas vous mentir quand on connait les récentes déclarations du président du Havre qui s'est attaqué au PSG par rapport à la composition qu'on a envoyée face à Clermont je vais pas vous mentir que moi j'aurais bien aimé qu'on leur colle un petit score avec une petite rotation de notre part qu'on fête le titre devant eux en plus de leur côté ça les aurait enterré un petit peu plus vers la Ligue 2 même si en vrai je leur souhaite pas de descendre c'est juste que voilà les propos du président du Havre je n'ai vraiment pas accepté et toléré même si ça avait été pas contre le PSG mais globalement contre un autre club j'ai pas du tout aimé les propos du président Havre donc voilà bon malgré tout bravo à eux ils ont réussi à accrocher un point du nul qui va être important pour eux pour le maintien faut pas oublier aussi que le Havre a eu des difficultés parce qu'ils se sont un petit peu fait avoir avec le deal CVC Opéry du coup qui va être trouvé dans la profondeur pardon qui va venir bien finir frappe croisée sur celle-là je pense qu'en plus Navas la touche je pense que si c'est Donnarumma je pense que Donnarumma l'arrête je vous dis la vérité je pense que Donnarumma ne prend pas ce but-là maintenant on pourra pas le savoir et puis voilà de toute façon Keylor Navas on sait que dans quelques temps il ne sera plus au club merci pour tout mais c'est vrai que voilà il nous a prouvé que là l'âge commence à se faire ressentir même lors des quelques matchs qu'il a joué au cours de la saison je pense qu'il est temps de dire au revoir à Keylor qu'il aille se faire un dernier petit road trip je sais pas où je crois ça parlait du Mexique bref voilà on en est là actuellement le 1 partout du PSG va intervenir quelques temps après sur une belle intervention d'Ashraf Hakimi qui vraiment a été excellent l'un des meilleurs parisiens sur ce match-là avec l'entrée de Gonzalo Ramos je pense Vitina Zairemri ont été aussi plutôt bons même s'il y a eu des pertes de balles à des moments notamment de la part de Zairemri mais globalement c'est les parisiens qui sont quand même pas mal ressortis du lot Hakimi vraiment très très solide il avait vraiment pas envie de perdre ce match et ça fait plaisir dans l'attitude etc donc il vient récupérer ce ballon Ousmane Dembele du coup va le récupérer dans les pieds il va lancer Zairemri dans la profondeur Zairemri qui va venir centrer magnifiquement pour Bradley Barcola qui va venir finir dans le but vite parce que le centre de Zairemri est parfait ça fait 1-1 à ce moment-là du match du coup entre le PSG et le Havre d'ailleurs Bradley Barcola qui continue vraiment sa bonne saison au PSG un buteur face au Havre Bradley Barcola continue de bonifier ses statistiques 22 titularisations 4 buts 8 passes décisives sur 10 sur 10 vous lui mettriez quelle note pour sa première saison au PSG honnêtement c'est un bon 7,5-8 pour Bradley Barcola allez plus 7 quand même on va plus partir sur du 7 parce qu'au début de saison il n'a pas beaucoup joué il y a eu sa rentrée face à Newcastle on se rappelle qui avait changé le match mais il y a eu beaucoup de ratés et mine de rien il a commencé à être titulaire qu'à partir du mois de novembre globalement après pareil là très récemment février-mars il a été un petit peu moins bien même si là en ce moment il revient très très bien donc un bon 7 première saison voilà c'est globalement réussi il est sorti à la mi-temps d'ailleurs je pense que c'était uniquement une logique de tourner avant Dortmund et pas pour sa prestation sur ce match là malheureusement le Havre va mettre le 2-1 juste avant la mi-temps Beraldo qui encore une fois défend très très mal voilà si je ne me trompe pas c'est Nego il a le temps de contrôler il fait une talonnade André Ayou est trouvé dans la surface il va venir crocheter Danilo frapper du gauche pareil est-ce que si c'est Donnaroma ce but là on le prend je ne sais pas après elle est touchée par Danilo donc c'est compliqué en tout cas le Havre mène de 1-1 à la mi-temps du coup Lucien Riqui décide de faire 3 changements la rentrée d'Mbappé de Likangi d'Enmayoulou Dembele, Barcolas, Asensio sont sortis Mbappé qui n'a pas fait une rentrée fofolle même Mayoulou on ne l'a pas trop trop vu je trouve Likangi peut-être c'est celui qu'on a le plus vu mais Likangi j'ai un petit peu du mal je ne vais pas vous mentir il y a beaucoup de quand même de jeux fixes pour revenir en arrière en fait c'est un petit peu le grillage du PSG toute proportion gardée le Havre va venir mettre le 3-1 sur un pénalty provoqué enfin concédé bref par Danilo sur une faute un peu stupide stupide pardon il se fait prendre Danilo que je n'ai pas trouvé très très bon encore une fois sur ce match là le Havre n'avait plus marqué de but dans un même match depuis 3 mois c'est chose faite ce soir et face au probable futur champion de France s'il vous plaît ça montre bien que le PSG a eu quand même de gros soucis défensifs sur ce match heureusement qu'en fin de match il y a eu la rentrée de Gonzalo Ramos et tu avais un Hakimi qui avait du feu dans les jambes d'ailleurs c'est les deux qui vont venir mettre le 3-2 là sur Hakimi qui demande le ballon au milieu de terrain trouve Ramos 1-2 Ramos le retrouve dans la profondeur frappe d'Hakimi ça fait 3-2 et en toute fin de match centre de l'Ikangin pour la tête de Gonzalo Ramos Gonzalo Ramos qui vient mettre une tête magnifique croisée poteau rentrant rien à dire la tête est splendide et d'ailleurs Gonzalo Ramos super sub ce soir face au Havre entré en jeu voilà à la 63ème 78ème passe décisive 96ème but il a été absolument exceptionnel il a fait une très bonne entrée encore une fois même sans ballon et tout un mot sur la saison de Gonzalo Ramos bah ça avait très mal commencé mais ça se finit plutôt bien et là il n'y a plus grand chose à dire pour moi dans la rotation il est clairement passé devant Colomani et je ne comprends pas comment on peut encore discuter cela donc voilà le PSG devra encore patienter avant d'être officiellement sacré champion de France et le PSG accroche le Hak 3-3 du coup enfin accroché par le Hak 3-3 doit patienter pour fêter son titre malheureusement on finit la vidéo là-dessus j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à commenter à partager et à vous abonner les gars c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo avant de la vidéo que c'est le cas